Une annonce passionnante, Chelsea affronte le Real Madrid. Il y a des matchs comme ça qu'on attend avec impatience et celui-ci en fait partie. C'est souvent le cas en Champions League. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. Avec Kepa dans les buts, Andreas Christensen en défense, avec Antonio Ruggier. Envolocante sera associé à Jorginho au milieu de terrain. Il n'y a qu'un seul attaquant en pointe. C'est ce qu'a décidé l'entraîneur en tout cas. Thémy Abraham. Kante. 8 pour la possession. On doit le Kante. Kante qui continue de progresser. On passe de Kante qui n'a pas trouvé preneur. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. En envoyant l'organisation que l'entraîneur a choisi pour son équipe aujourd'hui. Elle va jouer cette rencontre en 3-5-2. 3 défenseurs, 4 milieux et un électron libre entre les deux. Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Contré. Signalé hors-jeu. Il aurait dû attendre pour faire son appel. Mathieu Kovacic, l'un des innombrables au milieu de terrain de talent que la Croatie nous a donné. Oui, c'est un vrai guerrier au milieu de terrain, lié au combat, que ce soit à l'Inter ou au Real. Karim Benzema, on va le suivre dans ce match. C'est un attaquant exceptionnel de par ses appels, de par sa technique, de par son entente avec ses coéquipiers. Il est très collectif, il progresse saison après saison. Évidemment, en équipe de France, c'est une autre histoire. Lucas Vasquez, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Qu'est-ce qu'il en fait ? Allez, ça peut peut-être se jouer là. C'est contré par le défenseur d'hommage. Il est bien parti, ce corner de Tony Kroos. Heureusement qu'il a été dévié, sinon c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. Tony Kroos. On passe de Kroos, il n'arrivera pas. Chelsea, c'est un quartier très très chic de Londres. Oui, c'est le quartier de Fulham, à l'ouest de la capitale. C'est un peu comme... Voilà, c'est le huitième, quoi. Le huitième, le huitième à Paris. Matteo Kovacic, Merson, Jorginho. Elle a passé, est intercepté, ballon est perdu. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Karim Benzema. Attention, il a lâché, qui est pas. On n'a pas très bien joué ce contre, ça a été trop lent. Et l'adversaire a le ballon désormais. Ils ont bien failli être menés au score, les blouses, et Stanford Briggs le fait. Tony Kroos. Et Merson Odoi. Il avance encore. Rendu à l'adversaire par les madrilènes. Il est passé, superbe geste et technique. Ouais, c'est magnifique. Ouais, il est bien présent, le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Benzema. Karim Benzema, qui au fur et à mesure de sa carrière, continue quand même de s'améliorer. C'est vrai qu'il a énormément progressé, c'est sûr que d'ici. Federico Valverde. C'est l'occasion de prendre l'avantage. Ah, que c'est mal joué. Que c'est mal joué. Isco qui pouvait inscrire le premier but du match. Le problème, c'est qu'il s'est un peu emmêlé les crayons. N'golo Kanté. On cherche la feuille de la défense adverse. Kanté. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Mendy. Kroos. Tony Kroos. On fait tout. Allez, il a du champ. Attention, le ballon qui lui échappe. Elle est touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Isco. Il va pouvoir centrer. Attention à la frappe de loin. Frappe contrée. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Finalement, elle ne donnera rien à cette contre-attaque. Tout ce qui perd ce ballon. Isco. Tony Kroos. Tony Kroos, joueur de très grande qualité, même s'il ne fait pas partie des stars mondiales. Non, c'est un joueur obscur, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un joueur utile et s'est servir de ses deux pieds, qui a une excellente vision du jeu, qui est à l'aise dans le jeu long. Il a fait sa place au Real. Ce n'est pas si facile. N'est pas si facile. Il a fait sa place au Real Madrid. Il a fait sa place au Real Madrid. Il a fait sa place au Real Madrid. le casse-vasquez isco fédérico valverde et peut-être une situation intéressante là finalement ça ne donnera rien c'est bien donné dans l'espace choisi la frappe ouais l'arrivée gardien sans souci et le match le doy alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct à le bon ballon de benzema isco et la bonne parade attention ce n'est pas terminé le ballon qui l'a perdu le centre à destination de ses partenaires le but qui part d'un mauvais ballon provoqué par un gros pressing vraiment l'entraîneur ne s'en cache pas il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire et là dessus on ne peut pas lui donner tort ok dans l'absolu il n'y a jamais du tout fait mais à cette distance si tu t'appliques un peu tu prends ta décision rapidement ça passe c'est le réel madrid qui prend la tête un arbitrage à l'anglaise il est joué au fou british for free à la passe n'arrivera pas à destination c'est bien bon âme non c'est pas très bien joué il n'a pas cadré le but qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment on le revoit matéo kovacic c'est dans le paquet cross isco tony cross tony cross le milieu de terrain offensif allemand qui petit à petit s'est construit une réputation oui il est très médiatisé en allemagne depuis qu'il a 16 ans en fait et pourtant il n'a pas explosé en vol comme certains rendez compte il a 26 ans il a quand même déjà gagné la coupe du monde et la c1 ouais le bayern l'oréal franchement sa première moitié de carrière est exceptionnelle il a été bien placé pour intercepter cette passe matéo kovacic jordi new tout ce qui perd ce ballon carin benzema faute oui pas correct ce tacle et l'arbitre à mon avis va le sanctionner le genre de celle ci et qui va être sanctionné et logique le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qu'à sanctionner un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle à tony cross qui est un spécialiste du coufran à cette distance ouais bien capté par le gardien ce coufran il y en a quand t dommage il a essayé d'étirer un petit peu le jeu mais c'est sorti en touche l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation assez bien parti pour ces joueurs en laissant toujours aussi concentré dans ce match ça se présente assez bien cette rencontre pour le ral qui n'a pas encore à sommer son adversaire du jour en cette première période mais qui mène au score pour l'instant c'est le principal télia bram à la passe est intercepté ballon est perdu c'est une perte de balle pour le ral après un bon pressing et bien ils retrouvent la possession du ballon deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncé engolkante quand et qui continuent de progresser et le canté le centre dans la surface et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement demain tony cross la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 c'est un oui c'est un oui c'est un oui ... L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période, c'est Réal qui engage. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère Benzema. Ouais, la bonne parade, attention, ce n'est pas terminé. Et corner, la possibilité pour cette équipe d'accentuer son avance. Le corner de Toni Kroos, bien frappé, et le gardien qu'ils ont emporté du ballon. Essayez de vite relancer son équipe. C'est le ballon qu'il a perdu. On cherche une solution. Ah, il faut s'appliquer pour centrer. Un centre est contré par le défenseur. Frappe contrée. Il est un petit peu cerné, là. Jorginho. N'golo Kante. Tout ce qui perd ce ballon. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Non, elle est interceptée, cette passe. Est-ce que quelqu'un peut l'aimer ? Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Lillian en position au dehors-jeu. Il a encore une bonne passe. Enfin, le ballon est perdu. Allez, on est en bonne position, là, pour centrer. Je sais qu'il n'a plus le ballon qu'il a perdu. Norel Madrid qui s'approche du but. Attention, peut-être le centre. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. On cherche des solutions, là. L'action qui se poursuit. Le ballon contré par le défenseur. Ça dure à Bruss. Carré de Bale. Rendu à l'adversaire par les madridènes. Nersen. Matteo Kovacic. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Tony Kroos. Matteo Kovacic. Et oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Tony Kroos. On a atteint l'heure de jeu. La passe est interceptée. Gareth Bale, toujours. Bale. Pas attention, le ballon qui lui échappe. Chelsea va profiter de ce désert sur les côtés. Bale. Les blouses de Chelsea qui ont bien défendu sur ce coup et qui ont récupéré la balle. Attention, il a Duchamp devant lui. Tony Kroos. Fédérico Valverde. Il essaie de trouver la faille. Chercher une ouverture, bien sûr. Ah, demain, le ballon qui est perdu. Jardino. Notre attaque peut-être. Et le bas de Solodoy. Ils ont trop tardé. L'adversaire a eu le temps de se replacer. C'est une perte de balle pour le Real. Continuer sa progression. Il prend sa chance. Non, c'est contré. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. On entre dans la zone dangereuse. Karim Benzema. Oh, ça aurait pu être son doublé. Le gardien sous s'interposer. Il est bien parti, ce corner. Mais le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défi. Ah oui, le tir. Oh, le ballaret. Ouais, magnifique. Bien joué le gardien. Le corner de Tony Crow. Le gardien qui préfère écarter du poing sur ce corner. Et il aille attention à la frappe. Oh, magnifique. Encore un arrêt. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. William. Ah, il est solide, William. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Il a choisi la frappe. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. N'Golo Kante. Kante, mais le ballon est rendu à l'adversaire. On cherche une solution. Tony Cross. Il est galé de jeu. Attention, le gardien qui loupe complètement son dégagement. C'est dangereux. Oh, il sort finalement le gardien. Il a pu rattraper son erreur. Heureusement pour lui. Ouais. Prudence quand même. C'était trop bête de se mettre en danger tout seul. Kante. Il a perdu le ballon. On a bien joué. Bien joué l'interception défensive. Ils ont besoin d'abus. Les blues évitent si possible. Et ce ballon est ce ballon qui est bien récupéré. Si l'avance va le pied. Allez, le centre à venir. Allez, le ballon en retrait. Corner pour Chelsea. Et ce qu'il va centrer. On a arrêté de accepter cette passe. Et l'ambiance toujours aussi folle. Aston Forbridge, Pierre, pour ces dernières minutes. Les blues ont un but de retard. Et les supporters poussent pour voir leur équipe égalisée. Karim Benzema. Bale. Bale. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Attention. Il s'est déchiré sur ce tir. Mersenne. Barclay. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention ne pas se relâcher. Ouais, les joueurs du Real Madrid qui mènent au score. Mais leurs adversaires n'ont pas encore abdiqué. Les joueurs du Real le savent. Attention. Chelsea va profiter de ce désert sur les côtés. Ouais, il est sûrement mieux à faire. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Real. Le ballon est perdu. C'est une perte de balle pour le Real. On a beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace pour Chelsea sur l'aile. Il n'est pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Benz. Ah, le bon ballon de Benzema. Isco. Oh, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Déjà que la fin de match, ça n'est pas compliqué. Là, je crois que l'affaire est plus tôt. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait lui-même. Et il transforme son pénalty. Allez, on revoit ce pénalty. Il est remporté donc face au gardien, c'est propre. Allez, on va s'affaire maintenant au début d'écart. 1-0 au tableau d'affichage. Chelsea qui perd encore ce ballon. Ouais, ça pouvait faire mal, mais c'est intercepté, le danger est écarté. William. Allez, le but de l'espoir peut-être. Oh, oui, c'est bien défendu. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Il s'échappe. Bale. Oh, c'est raté. Oh, l'occasion, il ne fallait pas la rater. Il n'y en a pas beaucoup, les occasions comme ça, Pierre. Ah non, c'est sûr, mais c'est bien bonsoir qu'il ne faut pas les louper. Jorginho. Olivier Giroud. Le gole, Kanté. Voilà, c'est terminé. Une victoire qui les propose.